Nous sommes en Afrique, au Sénégal du Sud, dans la région de Kolda. Les enfants, comme vous le voyez ici, vivent très simplement. La vie du village tourne autour de l'agriculture. Les rues ne sont pas goudronnées la plupart des fois. Certains enfants, pour aller à l'école, doivent marcher le matin et le soir pour aller dans un autre village et parcourir ainsi plusieurs kilomètres. Et voici une école, comme il y en a d'autres très semblables. Il y a peu de ressources pour les structures scolaires, qui sont souvent très vieilles et abîmées. Dans les salles de classe, il y a l'essentiel. Des bancs très simples, des banquettes pour s'asseoir, le sol est en terre. À l'arrière, il y a le vieux tableau en ardoise. Les enfants manquent de fournitures scolaires, crayons, stylos, gommes, et manquent souvent de livres ou de cartables. En plus, il n'y a pas d'électricité. Ce qui veut dire pas de lumière, ni d'internet à l'école, pas d'ordinateur. Vous devez aussi savoir que souvent, les élèves sont très nombreux en classe. Il peut y avoir 50, 80 enfants ensemble. Et en plus, il y a surtout des garçons. Pourquoi ? Eh bien, les familles donnent plus d'importance aux garçons. La plupart des fois, les filles abandonnent très tôt leurs études. Même si elles aiment étudier, leur famille les retire de l'école très tôt. Elles ont peur qu'elles ne tombent enceintes et les filles sont forcées par leur famille à se marier souvent à 15 ans ou à 16 ans. Dans ces communautés, les familles n'ont pas beaucoup de ressources, ni les avantages des familles européennes, mais elles ont de l'espoir pour le futur de leurs enfants. Les familles espèrent que les enfants réussiront à l'école, trouveront du travail et les aideront plus tard. Les aînés, les grands-mères, les grands-pères, les tantes, les oncles sont une présence importante pour les enfants et pour les familles. Par exemple, les grands-mères sont celles qui connaissent des contes, qui apprennent aux enfants des valeurs comme le respect des aînés, la solidarité et l'honnêteté. L'association Grandmother Project Changement par la Culture travaille avec le ministère de l'Éducation pour introduire aussi dans les écoles l'enseignement des valeurs et des traditions culturelles positives. Nous organisons les ateliers pour les grands-mères et les enseignants et leur apprenons à travailler ensemble. Par la suite, les enseignants invitent les grands-mères à l'école. Eh oui, une grand-mère dans une école ! Les grands-mères sont une ressource culturelle inestimable. Dans les classes, les grands-mères font vivre les traditions. Elles racontent des contes, des proverbes et les enfants apprécient énormément leur présence. Ce sont des heures qui donnent aux enseignements de la valeur aux yeux des communautés qui rapprochent les grands-mères, souvent illettrées, aux jeunes générations. Il faut bien entendu parler aussi du Covid qui a touché le Sénégal. Durant la pandémie, les enfants sont restés à la maison sans pouvoir suivre les cours à distance, comme vous l'avez fait. Ils n'ont pas d'ordinateur, pas de connexion. Alors, on a organisé des activités de vacances pour les plus jeunes pour qu'ils puissent rattraper le temps perdu. Les enfants ont suivi des cours de mathématiques et des cours pour améliorer l'expression orale et la lecture avec l'utilisation de livrets, d'histoires, de contes et à travers des activités amusantes. Les grands-mères ont été vraiment très présentes. La bonne remise à niveau et la lutte contre les effets psychosociaux de la pandémie ont permis une certaine continuité pédagogique et ont beaucoup rapproché les générations. Merci pour nous aider à organiser encore les cours de vacances cette année pour les enfants sénégalais. Et merci vraiment pour votre soutien et pour ce bon moment passé ensemble.